salam alaikum salam bonjour j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez à merveille j'espère que tout va bien chez vous salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum salam alaikum aujourd'hui je vous propose d'autres gâteaux à base de cacahuètes mais toujours avec la même pâte c'est ce que je vous disais dans la première vidéo que j'ai mis hier dans ma chaîne voilà on est dans la lancée on continue avec la même pâte mais pratiquement pas la même farce il vous faut tout d'abord des arrachées c'est à dire des cacahuètes blanches comme ceci et oui non salée on m'a demandé la question oui oui bien entendu il faut vraiment qu'elle soit non salée à son neutre je dirais à son nature vous allez les prendre vous allez les mettre on aura besoin pardon 500 grammes de cacahuètes creux comme ceci moi j'ai préféré les prendre avec sans la peau simplement pour aller plus vite pour aller faciliter un petit peu vous les mettez sur une plaque qui va au four vous les faites rentrer dans un four chaud à 150 180 degrés et là vous les mélangez de temps en temps tout simplement pour les faire dorer pour les faire griller quand je dis griller pour moi c'est vraiment les faire dorer c'est à dire les faire torréfier vous attendez un petit peu après les mettre de côté le temps qu'elles tiendissent qu'elles refroidissent et vous allez les moudre vous allez les mixer pour obtenir comme ceci une bonne pâte ensuite j'ai 100 grammes de sésame que j'ai fait torréfier mais cette fois-ci à la poêle c'est torréfier à la poêle voilà 5 bonnes minutes à feu doux on reste à côté on mélange de temps en temps une fois qu'elles sont bien dorées elles aussi on va attendre un petit peu et on va les moudre on va les mixer pour obtenir une pâte de sésame comme ceci ensuite nous avons besoin de 200 grammes de sucre glace et une cuillère à café de cannelle je viens mélanger le tout comme ceci vous pouvez le voir je vais bien mélanger je vais m'apercevoir que mon mélange est assez sec alors je vais prendre un petit peu de fleurs d'oranger tout simplement quelques cuillères on y va vraiment petit à petit toujours avec un liquide je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos comme d'habitude on rajoute notre liquide notre eau de fleurs d'oranger petit à petit et je malaxe je mélange jusqu'à ce que j'arrive à obtenir une boule j'arrive à former une boule tout simplement une fois que j'arrive à ramasser ma pâte c'est qu'elle est bonne je vais l'affiner avec du film alimentaire et je vais mettre de côté je vais la laisser reposer un petit peu pour m'attaquer à la pâte alors moi la pâte je vous remets là la recette mais c'est en fait le reste de pâte mes premiers gâteaux comme je vous ai expliqué que j'ai publié hier j'ai publié la photo déjà elle est rentrée hier dans ma chaîne alors pour cela il faut 500 grammes de farine un demi verre d'eau et je vais remplir le reste d'eau de fleurs d'oranger c'est un mélange en fait un verre avec un mélange d'eau et d'eau de fleurs d'oranger une pincée de sel, deux cuillères à soupe de sucre glace, un oeuf entier et 125 grammes de beurre que j'ai fait fondre on va prendre un grand bol pour pouvoir mélanger notre pâte de l'espace je viens verser ma farine je viens verser tous les autres ingrédients sauf l'eau de fleurs d'oranger vous allez voir je vais le faire vraiment à la fin pour pouvoir ramasser ma pâte voilà j'ai un demi verre d'eau et je vais remplir le reste simplement avec de l'eau de fleurs d'oranger si vous n'aimez pas l'eau de fleurs d'oranger vous pouvez mettre de l'eau simple pour vous donner un arôme en plus, un goût en plus et je viens ramasser ma pâte en versant petit à petit mon mélange de liquide vraiment petit à petit ne pas pétrir la pâte simplement pouvoir la ramasser afin d'obtenir une bonne pâte une bonne boule de pâte pardon, comme ceci une fois que j'ai ma boule de pâte je vais venir la filmer avec du film alimentaire et la laisser reposer une demi-heure avant que ma pâte se repose je prends ma farce je retourne à ma farce et je vais venir tout simplement former des petites boules comme ceci voilà et mettre un couvercle ou du film alimentaire uniquement en fait c'est pour la conservation pour que ça ne sèche pas je vais prendre ma pâte maintenant voilà moi comme je vous ai expliqué c'est la pâte qui me reste de la veille de mes premiers gâteaux tout simplement quand il vous reste de la pâte la filmer, la mettre au frigo ça reste vraiment, ça se conserve vraiment très très bien pour faire d'autres gâteaux à l'aide d'un peu de farine je vais venir étaler ma pâte et à l'aide d'un emporte-pièce je vais venir former des petits ronds comme ceci si vous n'avez pas un emporte-pièce vous pouvez tout simplement utiliser un verre que vous allez retourner je vais venir prendre de la pâte et mettre en plein milieu une petite boule de farce je vais venir envelopper cette farce avec de la pâte j'enlève le surplus comme vous voyez je pince mais je ne vais pas jusqu'au bout pour ne pas faire de trous là je fais une petite boule pour pouvoir bien souder la pâte à la farce et à l'aide d'un couteau je mets mon pouce sur le dessus et à l'aide d'un couteau je vais venir cramper, je vais venir faire des ouvertures moi j'en ai fait 5 si vous voulez vous pouvez en faire que 4 vous aurez aussi un très joli gâteau voilà vous faites à midi 6h, 3h et 9h tout simplement à chaque fois en plein j'irai dans le centre comme l'aiguille d'une montre et vous allez avoir un très très joli gâteau allez je vous remonte je recommence pour bien vous montrer j'étale ma pâte avec un petit peu et vraiment j'insiste sur ça un petit peu de farine pour ne pas rajouter de la farine en plus dans notre pâte elle s'enlève très facilement je viens enlever le reste de pâte je viens former une petite boule et que je vais refimer avec mon film alimentaire ça nous sert toujours tant qu'on a de la farce ça nous servira et cette pâte m'a fait vraiment mes deux gâteaux c'est à dire en tout et pour tout un kilo de cacahuète là je vous montre un autre gâteau voilà vous pouvez tout simplement venir pincer et comme je vous l'ai expliqué à midi, à 6h, à 3h, à 9h maintenant je prends un petit peu de pâte blanche la pâte qui me restait je vais venir mettre une cuillère à café de cacao non sucré je vais venir mélanger pour obtenir une pâte bien chocolatée si ça a du mal à s'incorporer parce que c'est assez sec vous allez rajouter quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger tout simplement mais vraiment quelques gouttes petit à petit vous allez venir tout simplement mélanger afin d'obtenir une bonne pâte bien chocolatée je répète quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger d'eau de fleur d'oranger par contre suffiront vraiment à obtenir une bonne pâte bien chocolatée vous allez voir là tout de suite que j'ai étalé là j'ai besoin d'emporte-pièce voilà à poussoir comme ceci pour former des petites fleurs si vous n'en avez pas c'est pas très grave c'est simplement pour pouvoir décorer le dessus j'ai ma pâte au chocolat que j'ai étalée et de la pâte blanche qu'il me reste on va toujours vous en rester un petit peu voilà malgré que moi j'ai fait deux sortes de gâteaux avec la même pâte on économise on ne jette rien on ne gaspille rien et là je vais venir former mes petites fleurs mes petites fleurs en chocolat et après avec de la pâte blanche je vais venir mettre ma première fleur sincèrement c'est des petits emporte-pièces comme ceci la poussoir qui aide énormément et qui je dirais finit un gâteau qui l'accessoirise quelque part ça fait une jolie finition un joli décor voilà et je vais venir bien enfoncer mes deux petites fleurs j'ai superposé une fleur en chocolat et une fleur un peu plus petite avec de la pâte blanche et tout simplement pour pouvoir voilà tenir sur mon gâteau et à l'intérieur je pourrais mettre une petite perle en sucre là je vais faire cette fois-ci des petites fleurs en chocolat pour les autres gâteaux alors là c'est un gâteau que j'ai fait avec un emporte-pièce si vous avez des emporte-pièces de ce style là ou d'autres styles vous pouvez tout à fait les utiliser pour ce type de gâteau j'ai voulu vous montrer qu'on peut faire avec un emporte-pièce et simplement avec un couteau allez moi je les ai enfournés à 150 degrés vous faites très attention à la cuisson parce qu'il faut bien sûr qu'il soit cuit mais il faut qu'il reste blanc alors vous faites attention vous restez dans votre cuisine vous restez près de votre four voilà je vous l'ai dit dans ma première vidéo ma première recette mais c'est vraiment voilà les gâteaux de ce type là il faut qu'il reste il faut qu'il soit cuit comme je vous l'ai expliqué mais il faut qu'il reste blanc là j'ai du miel que j'ai fait fondre pour qu'il soit bien liquide et à l'aide d'un pinceau je viens me déjeuner tout simplement le dessus moi j'ai décidé de les mettre dans des petites caissettes comme ceci et je vais faire de même pour tous mes gâteaux le miel va apporter de la brillance à nos gâteaux de la gourmandise là ça va nous donner vraiment un petit truc en plus tout simplement moi je vous conseille de mettre du miel sur le dessus vous pouvez les laisser simples sans aucun problème voilà nos jolis petits gâteaux avec un couteau alors on obtient vraiment des jolis gâteaux en forme de fleurs comme ceci des petites boules très jolies à voir voici mon plateau de gâteaux la vidéo arrive à sa fin j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné c'est le moment là de le faire là tout de suite parce qu'il va arriver très prochainement pas mal de recettes de gâteaux pour la vide voilà tout si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker ça fait toujours plaisir énormément plaisir venez me voir sur mon compte instagram je vous attends les bras grands ouverts comme je vous dis tout le temps vous faites gros bisous prenez bien soin de vous prenez bien soin de votre famille à très vite pour de prochaines vidéos et prochaine vidéo recettes gâteaux de l'Aïd gros bisous salama ilalika